Bonjour, je m'appelle Raymond de Souza. Je suis le Grand Chevalier du Conseil de Saint-Michel, Saint-Michael, dans la ville de Scranton, dans l'état de la Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Ce message a pour but d'encourager à tous les frères chevaliers de Cologne, dans l'Amérique du Nord, à lire avec beaucoup d'attention l'article écrit par le Chevalier suprême, Carl Anderson, dans le numéro d'avril 2010 de notre magasin Columbia. Le titre de l'article est « Vivre la nouvelle évangélisation ». Le Chevalier suprême a convoqué tous les chevaliers de Cologne à faire témoignage de la vérité de l'évangile aux catholiques non pratiquants, aussi bien qu'à la génération montante des jeunes gens. Il a fait mention du fait qu'aujourd'hui, il y a de nombreux diocèses, paroisses et organismes catholiques, qui mettent en place des programmes destinés à ramener dans l'Église les non pratiquants, et leurs efforts certainement méritent d'être soulignés. Toutefois, il dit, si bien qu'il est nécessaire qu'il soit ce programme, souvent, ils ne vont pas jusqu'à la racine du problème. Pour que ce programme ait du succès, il exige des chevaliers en engagement à ce que les papes Jean-Paul II et Benoît XVI appellent « la nouvelle évangélisation ». Le Chevalier suprême a aussi cité Benoît XVI quand il a dit que « nous pouvons voir un procès de déchristianisation et une perte de valeurs humaines essentielles ». Voici la réalité. Le monde occidental est en train d'être déchristianisé. Et la déchristianisation est la perte des valeurs chrétiennes et humaines dans la culture, les lois, l'économie, la politique, les styles de vie. Et le pape continue. « C'est pourquoi nous devons rechercher des nouvelles manières de porter l'évangile à tout le monde ». Voilà l'exhortation du pape. Nous devons rechercher des nouvelles manières de porter l'évangile à tout le monde. Le Chevalier suprême nous rappelle aussi qu'il y a une dizaine d'années, le cardinal Ratzinger a dit « c'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle évangélisation ». Et Carl Anderson insiste que cette nouvelle évangélisation doit comprendre le laïka. Chacun des membres du Chevalier de Coulon doit jouer son rôle dans ce travail d'évangélisation. Il a mentionné aussi que plus de 80% des catholiques voient la morale comme étant relative. Et d'ailleurs, un des résultats les plus tragiques du procès de déchristianisation de l'Occident est précisément la croissance de l'islamisation culturelle, spécialement en Europe. Le secrétaire du pape, le père Georg Genswein, l'a déjà dénoncé comme étant en danger pour le monde occidental et chrétien. Je voudrais bien vous inviter à tous à voir les vidéos « La déchristianisation et la contre-révolution catholique » dans laquelle le procès de déchristianisation est analysé à la lumière de l'enseignement des papes et un plan concret de contre-révolution catholique est offert à tous. Les vidéos est en anglais, mais je suis sûr que tous les chevaliers de Coulon de langue française en Amérique du Nord comprennent bien l'anglais. Cliquez s'il vous plaît sur le lien ici en bas pour connaître la contre-révolution catholique pour faire face à la déchristianisation de la culture occidentale. Merci bien de votre attention, je m'appelle Raymond de Souza, je suis le Grand Chevalier du Conseil des Chevaliers de Coulon de Saint-Michel à Scranton de la Pennsylvanie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada